hello hello je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ça sera une vidéo vlog voilà ça fait un petit moment que j'ai pas filmé de vlog me semble j'ai dû filmer début janvier et depuis je vous ai mis des vidéos plutôt colo d'ailleurs merci pour le retour de ces vidéos et je vois qu'elles vous ont plu et merci surtout d'avoir laissé des commentaires ça me fait plaisir d'échanger avec vous donc merci et bienvenue aussi aux nouveaux abonnés puisque j'ai vu que vous êtes pas mal de nouveau sur la chaîne donc bienvenue à vous et merci beaucoup de me suivre donc c'est parti aujourd'hui je ouvrir ce blog donc je vous ai dit on est mardi et je voudrais avec les colos terminé du mois de janvier puisque je n'ai pas fait être beaucoup de colo le mois dernier mais j'ai fait des duos donc j'ai bien envie de vous les partager maintenant donc j'ai fait deux duos et trois colos voilà c'est pas beaucoup mais j'ai pas pu faire plus c'est comme ça donc j'ai fait un duo dans le monde sauvage vous savez c'est le livre que j'avance avec christelle du fait mondiaux je vous mettrai tout de suite et je vous mettrai juste après le sien et on a fait la page on a fait la page je crois que c'était la première page on a fait celui ci voilà j'ai perdu deux ongles enfin que j'allais les refaire aujourd'hui c'est pas très joli et j'ai fait le duo avec col orange donc mylène et j'ai adoré retourner dans ce livre du coup vous avez dit que ça faisait un moment que j'avais pas sorti puisque c'est un livre qui faisait super envie mais j'ai fait un colo et il s'est retrouvé dans ma bibliothèque duo donc j'ai pas ressorti de l'année donc là je suis bien contente de retourner dedans et donc avec mylène on a fait la page je vais la trouver voilà il est trop joli hyper coloré et donc je vais vous mettre les colos des défis maintenant et pour finir dans les colos du mois de janvier j'ai été dans le félin et j'ai réalisé et j'ai réalisé un joli tigre voilà il est trop joli donc voilà pour les colos terminé du mois de janvier donc j'ai pas fait grand chose et niveau lecture c'est pareil puisque je n'ai pas beaucoup lu ni beaucoup acheté de deux livres je vais pas vous faire de vidéos j'ai acheté j'ai lu je regrouperai peut-être janvier février ça dépendra ce que j'ai le temps de lire et si j'ai des nouveautés j'ai fini du coup rebelles university le tome 2 et j'ai acheté la question voilà de sarah reevens voilà un beau bébé que je viens à peine de commencer donc voilà donc j'en ai pour un petit moment on va dire il a 800 pages presque celui ci ouais il a presque 800 pages et donc voilà donc j'ai acheté celui ci parce que j'avais beaucoup aimé captive de la même autrice donc du coup je me suis dit pourquoi pas vous avez déjà dit que niveau lecture moi je me fie beaucoup au résumé que je peux trouver sur internet vous résumez des livres aux couvertures qui me plaisent bien mais je fais pas souvent attention au nom de l'auteur donc du coup voilà j'ai beaucoup d'auteurs dans ma bibliothèque et c'est jamais les mêmes mais là je sais que j'aime beaucoup la dark romance donc je me suis dit que là j'ai regardé les auteurs qui en proposent et comme captive est une dark romance que j'avais beaucoup aimé elle vient juste de sortir celui ci donc il est sorti au mois de janvier donc on verra bien s'il me plaît et du coup s'il me plaît je saurais que c'est l'autrice c'est à dire que j'aime ce que l'écriture de l'autrice je cherchais je cherchais mes mots voilà parce que j'entends souvent ce booktube dire qu'ils aiment la plume de certains auteurs l'écriture et tout et c'est vrai que moi je ne peux pas comparer les différents livres d'un même auteur puisque j'en ai pas donc voilà donc là je me pencher sur ce bouquin et j'aimerais aussi faire pas mal de colo donc je vais essayer d'alterner les deux peut-être que je vais avoir plus de temps on va voir je vous avais dit que j'allais changer de rythme donc là depuis lundi je commence mon nouveau rythme donc je travaille toute la journée le lundi et le reste de la semaine je travaille que le matin comme ça ça va me laisser du temps pour vos commandes pour les ongles et si j'ai pas de commandes un peu plus de temps pour mes loisirs voilà je vais essayer d'équilibrer aujourd'hui on est mardi donc je travaillais que ce matin mais aujourd'hui comme j'avais pas de commandes donc je me suis dit que j'allais enchaîner avec les courses de la maison voilà comme ça j'ai fait le plein de courses et ça m'a pris deux trois heures le temps de les faire le temps de les ranger et le temps de tout répertorier parce que moi j'aime bien j'aime bien tout ranger tout classer et j'ai pris des produits qui sont remboursés donc il faut que je prenne le ticket de caisse en photo et puis rentrer les codes barres et tout donc c'est hyper long mais voilà c'est nécessaire de le faire moi je trouve que c'est pas mal si on peut gagner un peu d'argent sur surtout les produits d'entretien qui coûtent extrêmement cher donc voilà donc j'ai fait le plein de tout ça donc ça m'a pris quelques heures donc donc voilà donc voilà pour aujourd'hui demain on est mercredi donc demain matin je travaille évidemment je travaille pas mais là ça va être nouveau pour moi donc je vais travailler demain matin et après je vais enchaîner avec le sport et tout donc à partir de jeudi ça devrait être calme en débauchant mais bon c'est pas garanti puisque jusque là je n'arrive jamais à me poser bref je voulais vous montrer autre chose ah oui j'ai reçu un petit cadeau de nina quill avec son petit logo est trop mignon voilà je sais pas si je vous l'avais dit un nina quill elle a un patréon et moi je la suis sur patréon du coup et elle envoie des petits cadeaux de temps en temps donc à ses patrons et voilà donc ce mois ci elle nous a envoyé des marque pages donc si vous la suivez pas allez voir sa chaîne elle parle de livres principalement et elle a lancé le challenge remonter si à partir du 15 février il me semble et donc il y aura plusieurs 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 catégories voilà et elles sont quatre youtube a participé donc si vous voulez aller voir n'hésitez pas et ils sont trop trop beauce marqué page voilà l'arrière et elle a fait une jolie carte donc elle a créé elle-même et je trouve ça trop joli donc je voulais vous les montrer voilà donc je vais essayer participer à son challenge elle parle beaucoup du livre fort wing je crois et donc j'ai trop hâte qu'ils sortent en français je crois qu'ils sortent ce mois ci il me semble donc donc tout le bien qu'elle en dit ça a été un de ses coups de coeur donc je me dis je me dis pourquoi pas donc comme il sort ce mois ci et que j'ai très envie de lier j'espère que j'aurai fini celui ci pour acheter celui-là pas le nouveau bon niveau nous donc voilà pour ça et puis et puis voilà donc là je vais aller changer mon ma carte sim j'ai je change de forfait de téléphone alors les forfaits de téléphone chuché sache et je trouve qu'ils sont extrêmement chers et du coup j'ai une amie qui m'a parlé de réglo mobile alors je ne connaissais absolument pas du coup et et j'étais voir et et puis voilà donc je vais changer le forfait voir si ça si ça marche bien si je capte bien chez moi mais du coup pour 5 euros on a dit j'ai 10 gigas et ça c'est vraiment pas mal donc je vais mettre ça en place faut je mettre au aujourd'hui puisque puisque changement se fait aujourd'hui j'ai pu rire en même temps pour ma fille puisque du coup elle était aussi avec moi chez sache et du coup voilà pour 10 gigas là on a 5 euros pour 10 gigas et actuellement je paye 8 euros elle a un giga alors je me dis une sacrée différence quand même donc donc on passe chez réglo mobile et on verra bien ce que ça donne si ça fonctionne bien je pense qu'on passera tous nos forfaits chez eux donc voilà donc je vais aller faire ça et puis je pense que je vais peut-être qu'on voit un petit peu en fait en plus de temps que je parlais à lire et à la colonne en regardant quelques vidéos youtube parce que j'ai toujours du mal à rattraper mon retard mais je vais essayer de regarder pas mal là et prendre le temps aussi de répondre à vos commentaires puisque j'ai vu qu'il y avait des commentaires sous ma dernière vidéo donc j'ai juste lu et donc là il faut que j'aille répondre à tout le monde et puis voilà je vais vous montrer un peu l'école j'ai fait ce week-end je vous mets sur m bon voilà on se retrouve sur les mains bon c'est pas hyper cadré mais là c'est juste fait un petit peu le livre avec vous pour vous montrer donc du coup ce week-end j'ai mis en couleur celui-ci qui fait depuis super longtemps en contour et donc là je peux être m'attaqué à celui ci et j'avais envie de faire des contours donc j'ai poursuivi dans ce livre voilà et je me suis arrêté à page 95 je vais essayer de continuer à mettre en couleur cela et puis je vais essayer de finir au moins les contours voilà ce mois ci j'ai pour objectif d'au moins finir tous les contours de ce livre et puis mettre en couleur tranquillement donc là je pense que je vais poursuivre avec celui ci aujourd'hui et puis voilà donc je vous laisse là et puis on se retrouve du coup un peu plus tard et je vous reprends on est jeudi après midi je vous avais laissé donc du coup sur le colo que j'allais commencer et au final c'est presque rien fait voilà j'ai sorti à crayon j'ai mis en couleur et je me suis dit j'avais envie d'aller faire mes ongles donc j'avais été changer les ongles voilà un petit peu pour la saint valentin avec des petits coeurs un petit peu de brillance donc voilà donc du coup j'ai pas beaucoup collé que pour coller colorier mardi je crois que c'est mardi je vous ai pris il me semble oui c'est ça c'est mardi puisqu'hier matin j'ai travaillé et je vous ai pas repris donc voilà donc là je vais poursuivre un petit peu mon colo mais néanmoins j'ai quand même pas mal avancé ma lecture voilà j'avais envie de commencer ce livre et du coup je trouve convaincre parce que j'ai bien dévoré et je suis trop contente parce que c'est un livre encore addictif et ça j'adore quand je pense dans une histoire et je n'ai pas envie d'en sortir du coup quand je m'arrête c'est avec plaisir à chaque fois je prends un nouveau chapitre et de me replonger dedans donc pour le moment j'aime beaucoup ce que je lis voilà donc j'ai pas mal lu en sachant que les pages sont quand même assez dense je trouve vous voyez les pages c'est pas écrit très très gros ou très gros et il n'y a pas beaucoup de de marge les pages sont assez dense donc je suis contente plutôt bien pour la taille du livre donc voilà donc là je vais colo un petit peu et puis je reprends ensuite peut-être pour choisir un colo non mystère parce que j'ai plus envie de grébouiller avec des crayons couleur donc je vais mettre celui là en couleur et après après ça sera sans doute d'aller chercher les enfants à l'école donc je passerai sans doute sur la lecture mais donc voilà donc dans la prochaine séquence on va essayer de choisir un colo ensemble un colo non mystère donc on verra ça donc je reprends un on est toujours mardi et du coup j'ai fini mon colo beaucoup plus tôt que prévu je pensais que j'allais mettre un peu plus de temps donc j'ai fini mon colo mystère il était super rapide à mettre en couleur donc c'est trop cool je vais pouvoir enchaîner avec les suivants mais avant je pense que je fais mes duos avant de mettre en couleur ce que j'ai déjà mis en contour noir je vais d'abord attaquer mes duos mais en parallèle je vais choisir comme je vous ai dit un colo non mystère et j'ai bien envie d'aller dans un capi rosane donc du coup dans le monde sauvage je pense mais avant je vais vous montrer aussi j'ai encore fait un craquage comme si je n'en avais pas assez voilà j'ai craqué pour le portrait donc les grands classiques spécial portrait donc il faisait très envie depuis qu'il est sorti voilà il a été fait par Jérémy Mariez et c'est un illustrateur que j'aime beaucoup donc du coup voilà j'ai longtemps hésité et c'est trop beau ce qu'il a fait c'est trop joli attention pour ceux qui ne peuvent pas voir les solutions regardez comme ils sont trop beaux ce genre de dessin qu'on voit pas partout celui ci voilà bon je vais pas tout vous montrer mais voilà c'est encore une pépite ce bouquin et il me faisait trop envie donc ça fait un plus à ajouter dans ma liste et mystère d'ailleurs faut que je vous fasse le récap de tous mes livres mystère je vous ai fait du coup le bilan de mes colos et prochainement je vous ferai le bilan de mes livres mettre un petit peu à jour ma collection de livres voilà comme ça je ferai calcul de combien j'ai de livres et je crois que j'en ai pas mal non entamé d'ailleurs parce que j'ai fait quelques craquages l'année dernière ce du mystère mais que je n'ai pas commencé donc je vais essayer aussi les commencés cette année bref on verra donc là du coup on va feuilleter un petit coup le monde fragile et je vais essayer de m'arrêter sur un coulo qui me donne envie donc on passe sur le même un peu de suite donc voilà mon livre j'hésitais à faire la première page de couverture mais c'est pas trop là c'est pareil je pourrais faire de temps en temps élément par élément l'histoire de d'habiller les pages moi je pense que je vais pas attaquer une double page parce que je ne sens pas d'attaquer une double page à moins que bon il faut pas je m'arrête surtout les couleurs sinon je suis mal barré sinon je suis mal barré donc double page j'ai dû pas trop voir si j'ai une double page à faire je pense que ça serait celle-ci je pense on voit que je pourrais faire l'abeille à côté dans les mêmes tonalités ça ferait une chouette de deux pages dans l'eau je ne sens pas trop poisson pas trop envie bien que c'est le mois du poisson puisqu'on est en février et c'est bientôt mon anniversaire d'ailleurs oh ils sont trop mignonnes non faut pas que je m'en mange là donc c'est vrai à mon avis c'est pour aller super vite faire toute la partie rochers une fois que la partie rochers sont faites et que les herbes sont faites les petites bébêtes mon avis je vais peut-être me mettre de côté tiens je vois bien là il m'inspire bien en plus j'ai déjà fait une base d'aquarelle pour faire des rochers donc là je trouve trop belle celle ci mais je me sens pas tous les membres ou il ya beaucoup de double page quand même beaucoup beaucoup de double page je me dis qu'une fois qu'ils rochers sont faites sont faits et la verdure une fois que l'animal en gros plan est fait on est on est bon on est bon on est bon non aquatique pas pour le moment après c'est vrai j'aime bien faire double page aussi je pourrais faire gorille déjà fait un double page non ça non plus c'est aussi me tente bien des petites loutres est trop mignonne m'inspire bien aussi c'est si ça c'est une page par contre il n'inspire pas du tout je pense que je serai même pas encore faire il faudrait j'ai trouvé des idées sur internet parce que ça c'est je pense que c'est la seule page du livre qui me qui m'inspire parce que je sais pas comment l'aborder aquatique on a dit nous voilà bon ben je pense que je m'a été soit sur la petite loutre soit sur cette double page mais en fait c'est si j'en ai chassé en bien donc je vais voir donc je vais m'arrêter sur ces deux pages là mais je vais commencer maintenant on l'a vu il me reste un peu de temps du coup je pense que je vais plonger dans mon livre de lecture avant d'aller chercher mes pépettes parce que j'ai bien envie de poursuivre mon histoire ça c'est aussi l'inconvénient c'est quand je tombe sur un livre addictif j'ai du mal de faire autre chose tant que le livre n'est pas fini donc voilà mais mais bon là il ne reste pas beaucoup de temps donc je peux entamer un colo j'ai plutôt les rachètes voilà donc autant j'ai choisi mon prochain colo de mystère et dans le mystère je vais faire mes duos je pense dans les mystères les prochains ça sera dans le fleur avec mylène et dans le mensonge avec estelle d'ailleurs je vous ai mis les duos que j'ai fait avec elle au mois de janvier je sais pas comment on met les liens sur la vidéo donc ce que je ferai je vous mettrai les liens du coup le lien instagram de christelle parce que christelle n'a pas de chaîne youtube et je vous mettrai le lien de mylène qui a une chaîne youtube qui est colorange mais je suppose que vous la connaissez déjà donc voilà donc je vous mettrai ça en barre d'infos parce que je ne sais pas comment on fait pour mettre sur l'écran voilà voilà donc je vous reprends un peu plus tard et je vous reprends on est vendredi après midi il est déjà presque 16 heures et du coup je me suis dit que j'allais me poser sur un colo désolé pour ma tête j'ai un peu la tête dans le pâté mais je suis chaos en même temps je viens de me poser mais du coup là j'avais envie de bouger un petit peu donc je me suis dit que j'allais quand même commencer mon colo puisque j'ai envie de colorier chercher mes filles à l'école et je me suis dit que j'allais commencer à le monde fragile puisque j'ai envie de faire une base à l'aquarelle comme ça ça permettra de sécher le temps que j'en fasse un autre et là donc j'étais sur mon ordi en train de faire quelques recherches parce que je sais pas si vous savez mais dans le monde fragile kervirozan a mis le nom des animaux à la fin du coup on peut se référencer et donc comme ça ça m'a permis de voir que ce sont des putois à pieds noirs je ne savais pas du tout le nom mais voilà je pense que c'était un genre de petite belette quelque chose comme ça ou de furet voilà comme ça j'ai le nom et ça m'a permis de me rendre compte que du coup ce ne sont pas du tout des rochers mais c'est des terriers donc on est plutôt sur une base de marron donc voilà donc j'ai sorti ma palette d'aquarelle et je vais commencer ça je vais essayer de faire une première couche et ensuite je verrai si j'en fais une seconde ou si j'attaque directement les ombrages au crayon de couleurs et puis voilà donc j'essayais de faire la première base je vais chercher les couleurs je vais montrer les palettes que je vais utiliser donc je vous mets sur mes mains donc voilà donc j'ai préparé un petit peu d'eau je me prends un pinceau peut-être de cette taille je me dis c'est pas mal parce que c'est une grosse surface et je vais regarder un peu les couleurs que j'ai donc alors les paysages ça c'est ma petite palette qui est juste ici donc c'est pas le paysage ça va être plutôt pas mal peut-être pour un peu cette tonalité donc je pense que je prends celui ci après pour moi ça c'est un peu trop chaud donc je vais pas prendre ça mais mes créons couleurs stendler je me dis j'ai peut-être les utiliser aussi ce que je pense que celle ci va être pas mal pour compléter un peu ouais je vais voir pour faire un peu les deux je mette d'abord une base je mette la base là je mette cette base et puis après on verra j'essaye de vous filmer et ben je vous m'a accéléré voilà je vais essayer de vous filmer un petit bout pour montrer un peu comment je fais après j'ai prévu mon petit mouchoir et je vais protéger mes pages et puis c'est parti 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 2 1 1 1 1 2 3 3 3 6 6 2 1 1 1 2 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 3 1 2 1 2 1 2 2 3 1 2 2 2 1 2 2 1 1 2 1 1 2 1 2 d'échanger avec vous. Je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao.